Elle s'appelle Meda Madyala, officiellement 17 ans, officieusement 21 ans, âge déclaré à la mairie 21 ans, mais âge connu des parents 17 ans. Elle épouse M. le pasteur révérend Pierre Kassambakana, représentant de l'église Branham au Congo démocratique, au Congo Kinshasa, dans la ville de Mwanda. C'est là et le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Kabibi Lova, avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des faits réels, des diversités, de tout ce qui nous tombe sur la main, de tout ce qui se passe autour de nous, qui nous choque, qui nous fait plaisir, qui nous encourage dans la vie et qui nous étonne. Comme aujourd'hui, moi personnellement, je suis scandalisée qu'en 2023, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tout ce que les politiques nous promettent, avec tout ce qui se passe, on a des associations, on a des femmes actives, on a tout ça qui s'élève contre l'abus, la violence faite à la femme, tout ce qui n'est pas bien dans les pays africains, les abus sur les femmes, les circoncisions, tout ce qui se passe que vous connaissez là, qu'en 2023, ce monsieur que je veux vous mettre en photo ici, se permet d'épouser cette fille. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez sur cette image. Ce papa, même par rapport à moi, c'est un papa. Ce monsieur que vous voyez en image là, c'est un papa. Je peux l'appeler papa Pierre, parce que lui là, il peut m'accoucher, il peut être mon papa. Donc, papa Pierre s'est donné le luxe d'épouser, on va l'appeler la petite fille, parce que cette fille-là peut être ma fille, qu'elle ait 21 ans ou qu'elle ait 17 ans, elle peut être ma fille à moi. Donc, papa Pierre a épousé sa petite fille. C'est vraiment dramatique. Ce monsieur que je vous ai mis en photo, c'est un pasteur. On ne va pas aller loin. On va mettre ce qui circule. Je vous mets les écrits et la présentation de ce pasteur officiel. C'est écrit « La honte ». Vidéo pendant que l'Afrique est au mariage des Sadio Mané, le pasteur Kino, congolais, Pierre, Kass. Kass, là, c'est l'abréviation des Kassambakana. Il s'appelle Kassambakana. S'est marié, c'est dimanche, 7 janvier 2023, à sa douzième femme. La douzième femme dont on parle, c'est l'enfant ici que vous voyez en photo. C'est papa ici que vous voyez. Il est à son douzième mariage officiel. On continue. Dimanche, 7 janvier 2024, au bord de l'océan Amwanda, qui est une ville côtière, très belle ville côtière au Congo, Kinshasa, Congo central, que l'homme des dieux, il faut enlever ça, ça, ce n'est pas un homme des dieux. L'homme des dieux, le révérend pasteur Pierre Kassambakana, donc on a brûlé Kass, s'est marié à la sœur Meda. Donc l'enfant, là, on l'appelle déjà sœur. En tout cas, l'enfant, là, sœur Meda, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Donc la fille, si on ne connaît pas son âge, je vais enlever la bannière. La fille ici, on ne connaît pas son âge, on dit une sœur d'une vingtaine d'années. Bon, c'est pour cacher l'âge. Ça, c'est ce qu'on a écrit pour nous faire plaisir. Le pasteur Pierre Kassambakana s'est dit croyant du message apporté par le prophète Branham. Donc, lui, s'il est pasteur, il est croyant du prophète Branham. Est-ce qu'il est pasteur branhamiste ou c'est quelqu'un qui a eu des enseignements chez Branham et qui est devenu pasteur à part entière ? Il dit responsable de l'église primitive située sur l'avenue Kabinda dans la commune de Linguala à Kinshasa, République démocratique. Linguala, c'est une ville dans la capitale. Kinshasa, c'est la capitale. Il est actuellement le mari de douze femmes. Donc, y compris celles-là, ça fait douze. Sans compter celles dont il a fait le divorce. Donc, les douze femmes-là, c'est celles qui sont rescapées, qui sont restées officielles. Le pasteur Kass et à son dix, il a fait une faute, et à son dix-septième, et à sa dix-septième cérémonie de mariage, du mariage. Donc, lui, il s'est déjà marié dix-sept fois. Là, c'est sa douzième épouse. Donc, il a déjà viré cinq femmes. Alors, ces femmes-là, je ne sais pas, elles avaient quel âge. On les a virées, peut-être, elles s'est comportées tellement mal. S'appuyant sur la Bible, ce chef spirituel relève que Dieu, lui-même, était polygame. Alors, je ne sais pas de quel Dieu il parle. Tout comme son fils Jésus. Donc, s'il parle des dieux et de Jésus, ça veut dire que le dieu dont il parle là, c'est les dieux créateurs. Alors, je ne sais pas. Lui, il faut qu'il vienne nous expliquer comment il sait que Dieu était polygame. Et il dit, Dieu était le papa de qui? Parce que nous, on sait que Dieu était seulement le papa de Jésus, à notre connaissance. Et puis, nous, là, qui sommes ses enfants dans la poids. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu, nous, on ne sait pas qu'il avait des femmes. Lui, il dit, il relève que Dieu, lui-même, était polygame. Tout comme son fils Jésus. Bon, Jésus, c'était polygame, à vérifier. Qu'il y a eu aussi plusieurs femmes. Hé, pasteur, non seulement tu blasphèmes encore. Il soutient encore que la Bible, livre sacré des chrétiens, a été écrite dès la Genèse, à l'Apocalypse, par des polygames. Effectivement, il y a eu plusieurs polygames dans la Bible. L'homme a le droit de se remarier et même d'avoir mille femmes, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. OK. Alors, il dit, il y a des écrits ici, je n'arrive pas à voir. Après le commencement, la loi du fut la polygamie, soutient-il, s'appuyant aussi sur le message du prophète Branham. Alors, il faut connaître déjà le message du prophète Branham. Moi, comme je ne suis pas Branhamiste, je ne peux pas en dire plus parce qu'on ne peut pas venir blasphémer ici, dire n'importe quoi. Alors, ceux qui connaissent le message du prophète Branham, n'hésitez pas à écrire au bas de la vidéo qu'est-ce qu'on prêche là-bas, parce que lui, il s'appuie aussi sur le message du prophète Branham. Est-ce que le prophète Branham était polygame? Ça, moi, je ne le sais pas personnellement, je ne le sais pas parce que je ne me suis jamais intéressée à qu'est-ce qu'est Branham. L'homme des dieux, le révérend pasteur Pierre Kassambakana, affirme que la polygamie, c'est la parole, le message de l'heure. La seule façon de mettre fin à la polygamie est de ne plus utiliser les « hum hum » Tout comme tout utilisateur de saint, texte, est potentiellement polygame lorsque l'alliance a doublé. Dieu, la seule façon de mettre fin à la polygamie est de ne plus utiliser « hum hum ». Tout utilisateur de saint est potentiellement polygame. Lorsque l'alliance a doublé, Dieu a fait une nouvelle alliance avec le « hum hum » Tout en refutant la polygamie. Le lien de la vidéo en commentaire. Donc, vous voyez bien que le plus important, c'est ce que lui-même il a dit en début de ses écrits pour se défendre parce que ce pasteur a fait un scandale. Je veux vous mettre la vidéo de ce pasteur en train de se marier avec sa tendre et chère épouse. La petite fille, c'est la gamine ici. Là, la cérémonie a commencé. C'est le maître des cérémonies qui est en train, pas de bénir, on les a déjà bénis, ils se sont déjà mariés. Là, c'est à la fête. On est en train de présenter « messieurs, madame ». Je coupais le son parce qu'ils sont en train de crier. Les gens sont dans l'âge. L'enfant est en train de se marier. Donc, vous voyez le gros papa, on vient même amener la bouteille de vin. Vous voyez, on vient déposer la bouteille de vin pour lui pour qu'il célèbre, comme un jeune marié. On vient d'amener la bouteille de vin. Vous voyez, on amène, on pose la bouteille de vin là-bas. Voilà, il est debout. Regardez un vieux loup comme ça. Un vieux loup qui est même lourd. Regardez le papa. Avec la petite fille là. Moi, le premier message que j'ai eu, ça venait des frères Branhamistes. Un frère Branhamiste qui m'a envoyé avec leur test qui s'est baladé dans leur téléphone. Elle est Branhamiste. L'enfant ici, la petite ici, ses parents et tout le monde qui la connaît, les gens qui l'ont vu naître, disent qu'elle a 17 ans. L'enfant ici, regardez. Nous sommes des mamans. Nous sommes des enfants, on a les nièces. L'enfant ici, à quel âge? L'enfant ici, dans leur église, les gens disent qu'elle a 17 ans. Mais à la télé et sous les écrits que c'est papa pasteur. C'est parce que ce que je viens de vous lire, c'est le pasteur ici qui a écrit. C'est que lui-même, il a écrit. Il a dit, elle a 21 ans. Il n'est incapable de dire elle a quel âge. Du coup, il y a des gens qui lui collent un petit 21 ans. Les autres qui disent un petit 20 ans. Mais les gens des Branham ont dit qu'elle a 17 ans. Les gens qui la connaissent, qui connaissent ses parents, ils ont dit qu'elle a 17 ans. J'ai eu cette vidéo depuis hier. Regardez comment on suppose que celui-là est son papa. S'il n'est pas son papa, c'est quelqu'un qui est vraiment heureux de voir ses mariages. La petite ici, même si elle a 21 ans. On le lui accorde. On ne va pas dire que le pasteur a menti. On l'a appelé révérend. Donc, le révérend n'a pas menti. Sa douzième femme, de son dix-septième mariage à 21 ans. On le lui accorde. Vraiment, ce papa-là, qui va vers 70 ans. Et cette petite fille-là peut être en couple. Même si elle a 21. Même si l'amour n'a pas d'âge. Même si on peut se marier entre adultes. Mais il y a adultes et adultes. Adultes de 21 ans ou 17 ans, et adultes de son âge. C'est même adultes. Cette fille a porté la robe de mariée parce qu'elle croyait que c'était une robe de princesse, robe de communion. Pour jouer, pour s'amuser, tu vas porter les fleurs. Regardez le sac qu'on lui a donné. On lui a posé un sac de grand-mère sur la table. Le sac, là, c'est le sac des personnes qui ont mon âge. On n'a même pas enlevé le plastique, là, au manche, parce que, pour lui montrer que c'est neuf. Donc, la robe est neuve. Le sac aussi. Elle est contente. Elle a porté des habits neufs. Elle a un nouveau sac, le sac des mamies. Un enfant de cet âge, ici, a ce genre de sac. Regardez le sac qu'il est sur la table. On lui a acheté un gros sac. Parce qu'on lui a donné un gros mari. Un gros père. Regardez le pantalon du papa effroissé entre jambes. Regardez l'entrejambe du pasteur qui ne se respecte pas. Ce n'est pas possible de le respecter, papa. Ce n'est pas possible. Regardez l'entrejambe du papa. Le pantalon effroissé. Le pantalon effroissé parce que le papa est lourd. Le papa est chargé. Le papa, ici, il est trop. Regardez le papa qui est en train d'épouser l'enfant à cause de la faim. Ça, c'est à cause de la faim. Ce n'est pas à cause du message de Dieu. Ce n'est pas à cause de la révélation. C'est à cause de la faim. Elle vient sûrement d'une famille trop pauvre. qui est partie prier dans son église des années, des années. Il n'y a pas de bénédiction vu qu'il ne travaille pas. Ils sont là, il faut que je n'ai s'aimé. On leur a demandé l'enfant à un papa. C'est un qui prie là-bas. Ils sont conscients qu'il est à son 17e mariage. Ils ont pris leur enfant de 17 ans. Ils lui ont donné en négociant qu'elle va dire qu'elle a 20 ans. Qui saura? Mais qui saura? Au Congo, on ne fait pas les actes de naissance. Tous ces enfants-là sont nés. Des parents illettrés qui n'ont pas fait des actes de naissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas prouver qu'elle a 20 ans. Les gens qui ont dit qu'elle a 17 ans, c'est les gens qui la connaissent visuellement. Qui savent quand elle est née. Ton enfant est né la même année que mon enfant. Toi, tu as mis au monde en mars. Moi, j'ai mis au monde en avril. C'est comme ça que les gens disent qu'elle a 17 ans. Mais elle n'a pas d'actes de naissance. Ou si elle en aura un aujourd'hui, c'est lui qui va fabriquer pour elle. Nous sommes tous conscients que les actes de naissance, elles se fabriquent. Parce que beaucoup de gens ont accouché, ils n'ont pas déclaré leurs enfants. Déjà, même quand tu accouches, on ne vient même pas demander. La mairie ne passe pas à demander. Comme ici en Europe, à l'hôpital, avant de sortir, on vient à l'état civil. Ton enfant, tu l'as mis au monde de quel jour à quelle heure. Tu remplis les dossiers avant de quitter l'hôpital. Là-bas, déjà, même les gens accouchent à la maison. Ils accouchent à des taxis. Ils accouchent n'importe où. Ils accouchent même à l'église. Ils accouchent chez eux. Donc, ces enfants-là, ils ne sont pas déclarés. C'est pour ça qu'on ne sait pas nous sommes combien de millions. C'est les intellectuels qui se donnent la peine de déclarer leurs enfants. Et puis, s'ils en ont envie, ils ne les déclarent pas. Ils connaissent la date chez eux mentalement. Le jour qu'il peut faire les passeports, parce qu'il veut aller en vacances avec son enfant, il part à la mairie. Tu peux être né à Lubumbashi. Tu as déménagé à Goma. Tu veux faire les passeports. Tu dis que mon enfant était né à Goma. On va enregistrer qu'il était né à Goma. Parce que c'est ta parole qui prouve que ton enfant, c'est d'abord que c'est ton enfant. C'est toi-même qui prouve que c'est ton enfant par te dire. Ce que tu vas dire là, tu peux être né à Kinshasa. Tu pars à Lubumbashi, à la mairie. Tu dis que j'étais né à Lubumbashi, à l'hôpital de Sendwe. On va te faire l'acte de naissance à la mairie. Une mairie où tu es parti parce que tu habites dans ces quartiers-là, sur le Congo. On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Les gens fabriquent les actes de naissance comme ils veulent. Donc, ce papa, il a fabriqué l'acte de naissance pour cette fille ici, cet enfant ici, dire qu'elle a 21 ans. Et maintenant, il est tellement gêné qu'il n'a pas su écrire 21 ans. Il a écrit 20 quelques. Parce que sur son papier, qu'il a écrit lui-même, il a dit 20 quelques. Il ne connaît pas l'âge de sa femme. Non, il connaît. Il sait qu'elle est mineure. Comme il ne veut pas pécher triplement, il ne veut pas mentir l'âge. Donc, il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Il est en train d'épouser l'enfant mineur devant tout le monde. Regardez le papa. Regardez son pantalon. Regardez la petite, même elle est courte. Elle n'a pas encore fini de croître. Elle est en pleine croissance. Elle est en train de grandir. Elle a vu cette période il y a peut-être 2-3 ans. Comme elle est toute petite là, elle est petite, elle est intimidée par les caméras. Regardez les gens qui sont en train de filmer. Ils sont plusieurs. Ce n'est pas par joie, c'est par étonnement. Ils sont étonnés. Ils sont en train de filmer. C'est eux-là qui ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Regardez la fête qu'on est en train de faire à une petite fille et ses amis ou encore les copains de 19 ans ou encore les copains puceaux qui ne connaissent rien. Elle, on va lui donner un gros papa comme ça. Regardez les pantalons du papa. Les pantalons du papa en train de froisser entre jambes. Regardez les pantalons d'un vieux père qui a déjà fait les enfants qui sont ses parents à elle. Avec la barbe, la vieille salive comme ça qu'il faut donner à une maman de son âge. Il veut aller violer, abuser de l'enfant ici. Et toutes ces petites filles qui ne connaissent pas les garçons. On les a préservés comme ça. Regardez. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. L'État ne peut pas laisser des choses comme ça. On a quand même un nouveau gouvernement. Le président qu'on a au Congo là, aujourd'hui, il a vécu en Europe avec sa femme. Ils connaissent quand même les lois. Ils ont vu, ils connaissent c'est quoi. Ça se passe au pays comme ça. Il y a des ministres, il y a des responsables. Ça se passe. On laisse ce monsieur. Il est libre d'épouser 17 femmes. S'il en a envie, si c'est sa croyance. Déjà, il ne les épouse pas à la mairie. Il les épouse traditionnellement et dans son église. S'il veut même traditionnellement. Ça, on n'a pas de preuves. Parce que ça, c'est mariage dans son église. S'il veut les épouser au Congo, tu peux te marier si tu en as envie. C'est un peuple polygame, assez polygame. Mais il faut quand même qu'il y ait des lois qu'on ne peut pas épouser tout le monde. Tu vois, regardez, franchement, ça fait même peur. Ça fait même peur. Il tient l'enfant là sur l'épaule. L'enfant est en train de trembler. Regardez comment le papa ici tient. Il tient. On peut croire que c'est un papy à la communion de sa petite fille. Même si on a dit adulte, ce n'est pas tous les adultes qui peuvent se marier. Ici, en France, il y a déjà des lois. Tu ne peux plus épouser qui tu veux. Tu ne peux pas avoir 20 ans. Tu pars à la mairie, tu veux épouser un homme de 80 ans, on va te les laisser. On va convoquer sa famille, convoquer ses enfants, convoquer les messieurs, même lui dire que tu es trop jeune. Il y a des mairies, en tout cas, sûr, sûr que moi-même j'ai vu à la Côte d'Azur, on refuse le mariage. Tu amènes un vieux papy là-bas, on refuse. La mairie refuse de vous marier. Allez vous démerder dans une autre commune de la France. Si vous avez la chance, le maire est cool, vous allez vous marier. Il y a beaucoup de communes ici, si l'écart d'âge est trop prononcé, on regarde vos statuts des vies. Toi, tu n'as rien. Jeune fille, lui, il a tout. On refuse de vous marier. Les gens qui se marient, là, vous voyez, qui sont très, très riches, c'est parce qu'ils ont des avocats, ils savent ce qu'ils font, ils font des mariages avec contrat et tout et tout. Ils vont épouser les petites filles là. La plupart des temps, même, ils ne les épousent pas. Ils les prennent comme concubines, ils les installent. On voit comment les riches aujourd'hui, ils ont plein de copines avec, ils font des vidéos, des photos sur les bateaux. Ça, ce sont des mariages qui doivent être interdits, même si c'est seulement religieux. Mais ça, c'est un abus. Ça, c'est permettre un abus officiellement aux yeux de tout le monde. Tous les parents qui regardent ça savent que cet enfant sera abusé. Ça, c'est un violeur. Seulement, il est fait officiellement devant tout le monde, il s'est fait photographier. Donc, lui, les femmes qui lui, l'épouse, c'est seulement ces enfants-là. C'est un monsieur qui prend toutes ces petites filles-là, il va les loger, chacune dans sa chambre, comme ce sont des enfants, il n'en a pas besoin tous les jours, elles ne savent rien. Celle-ci, la même, elle sait que c'est la même celle-là. Elle connaît quoi? Il va aller lui sortir un ancien matraque comme ça. Une vieille banane comme ça, qui a déjà massacré des mamans qui ont 50 ans. C'est ça qu'on va donner à la petite fille ici pour commencer la vie. Et les gens applaudissent. On va lui donner les vins. Regardez où ils le respectent. Ils ne méritent pas ce respect. Regardez, on lui donne les vins pour boire, comme ça, il sera en forme pour attraper l'enfant-là. L'enfant-là, il s'est abusé. Tout le monde ne dit rien. Regardez, il lui lève le voile-là, regardez. Une petite mineure comme ça, elle n'arrive même pas à regarder, elle ne sait pas ce qu'il attend. Ça, c'est un pédophile en liberté. Il se cache au nom de la religion. Quand on a dit les femmes de David dans la Bible, les femmes de David avaient 12 ans. Les femmes de David avaient 17 ans. Ça veut dire quoi ça ? Lui, il avait vu David d'abord avec ses femmes, il y en a pas un. Même s'il en avait 1000. Donc, les 1000 là, ce sont tous les petits-enfants. Regardez les amis de sa femme. Regardez la fête. Regardez les amis de sa femme, les petits-enfants là. Ce sont ça, les amis de sa femme. Le vieux père là. Regardez les amis de sa femme. Et on laisse ça, ça se passe tranquillement. Il s'est marié, basta. C'est devenu sa femme, douzième femme. Mais il peut épouser quand même des adultes. Dans son église, il y a des femmes seules, des mariages brusés, qui cherchent des maris. Il ne peut pas les récupérer. C'est l'enfant ici qui ne connaît pas la vie. Il va aller lui sortir cette vieille banane fatiguée là, qui sort déjà les jus jaunes. Ça a déjà fonctionné. Regardez le pantalon même où. L'enfant est courageuse. Ses parents doivent être arrêtés. Ses parents doivent être arrêtés. Le papa la dégage. Quelles odeurs pour cette petite fille? Le papa ici. Le papa ici. Regardez son pantalon. Sa froisse même tellement qu'il a déjà vécu. Les jours du mariage. Regardez l'enfant. Petite innocente. Avenir bafoué. Pays pauvre. Pays de misère. Les enfants sont sacrifiés. Tout le monde voit comment l'enfant s'est sacrifié. Elle n'a rien à dire. C'est ses parents qui l'ont livré. Si c'est même le père qui est en train de rire à côté là, il faut lui envoyer la police. Ça c'est encourager le mal. C'est juste incroyable de laisser des choses comme ça. On est ici en Europe et on voit on arrête les pédophiles mais ses papas il doit aller en prison. Si ces femmes, ces douze femmes là ont cet âge là mais c'est grave. Donc lui il a les femmes de 15 ans. Il leur ajoute l'âge. Il change. Il leur fait les actes de naissance. Il leur donne les noms. Elles ne vont porter ni son nom. ni son nom héritier derrière. Elles ne sont même pas ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Je ne sais pas si l'enfant ici on va commencer à lui faire porter les pannes pour qu'elle grandisse et qu'elle apparaisse un peu grande ou elle va continuer à porter ses robes ou ses jupes qu'elle portait chez eux. On le félicite de quoi? Avec la moustache. Est-ce que les jeunes hommes d'aujourd'hui ont la moustache? Il ne peut pas être démodé comme ça. Avec la ligne là qu'il a mis des Lumumba. Regardez sa coiffure. Il a l'ancienne coiffure des anciens papas du Congo. Il a coiffé la coiffure de Lumumba. Allez regarder sur Lumumba. Lumumba, l'homme politique congolais là. La coiffure de Lumumba c'est ça que ses papas a. Avec les grosses les anciennes lunettes et la moustache. Il veut bouffer l'enfant ici toute la nuit. Regardez comment il est heureux. Il est heureux de quoi? Un papa comme ça? Ses papas ne méritent aucun respect. Il est révérend de rien du tout. Il a compris la Bible à l'envers. Il abuse et si c'est ce qu'il prêche dans son église il faut faire attention avec les adeptes de cette église-là. Ça veut dire que dans l'ère église on abuse des enfants. On abuse des jeunes filles parce que si lui-même il est le modèle de l'église. Vous savez qu'il est dans son église beaucoup de gens sont mariés à des enfants. On a mis la Bible sur la table on vient rajouter le vin. La petite l'a regardée. Elle on lui a donné les sirops. On lui a donné tellement qu'elle est petite ce n'est même pas le vitalo. Je vous dis je n'ajoute pas. Regardez la bouteille. Elle on lui a fait un mélange. C'est la bouteille d'eau. Vous voyez dans la bouteille d'eau là on a fait le sirop. On lui a donné le gobelet en plastique. Ce n'est pas la bouteille de vitalo ce n'est pas la bouteille de fanta. Regardez bien la vidéo je l'avance. C'est une bouteille en plastique où on a mis le sirop. Vous voyez sur la table. J'ai stoppé à côté de la Bible. Vous voyez c'est une bouteille de plastique. On lui a fait un mélange de sirop et lui on lui donne le vin. Le frère là en train de poser le vin sur la table pour que lui on lui a acheté une robe là une flair de Chine comme le pasteur est connecté. On lui a acheté ça. La pauvre petite tu découvres quoi ? Hé ma pauvre fille ma pauvre fille tu vas commencer ta vie comment ? Demain matin tu ne sauras pas marcher. Le papa là avec son poids avec sa banane là il va t'appuyer t'appuyer l'enfant sera paralysé trois jours. L'enfant ne saura pas marcher à cause d'un vieux père. Regarde ses petites copines sont là elles ne savent pas ce qui attendent à leur amie. Regardez où sont ses amis ? Regardez ses amis ses amis sont là ils sont en train de regarder ouais notre copine elle est allée au mariage elle aussi on va les épouser par les frères de l'église. La pauvre regardez comment on la tient par son grand-père ouais c'est horrible attendez je vais vous montrer ses amis regardez ses amis derrière elle regardez les amis les amis de l'enfant ici comme je sais beaucoup regardez le village de la fille elle n'a pas 15 ans regardez vos enfants dans vos maisons regardez la petite ici 10 ans même c'est beaucoup regardez ses copines qui sont derrière des petits enfants donc ce monsieur il n'a pas honte d'être entouré des petits enfants comme ça je ne sais pas l'église primitive là on prêche quoi je ne sais pas si on prêche quoi c'est vraiment dommage de se référer à David et à Salomon David et Salomon ils épousaient des femmes ils n'épousaient pas des enfants et qu'on permette ça aujourd'hui et qu'on dise que notre pays c'est un pays des démocraties en tout cas la démocratie là je ne sais pas des enfants comme ça sont victimes pendant qu'il y a des autorités il y a des associations il y a tout ça ce monsieur est en liberté il n'a pas caché son adresse tout le monde connaît son adresse on connaît son église où elle se trouve il faut qu'on revendique pour cet enfant cet enfant est victime c'est l'âge d'aller à l'école c'est l'âge de se projeter elle épouse ses papas c'est pas par choix ni par amour elle ne l'aime pas elle le déteste si vous voyez il a chassé 5 femmes c'est parce que ces femmes là quand elles ont grandi elles ont foui elles se sont rébellées ce ne sont pas des femmes qui ont mon âge ce ne sont pas des femmes comme moi ce sont des femmes enfants on les a épousées à 17 ans à 23 ans elles ont fait des bêtises et je les a chassées ce sont des enfants c'est pour ça qu'il s'est déjà marié 17 fois il n'en a que 12 pour le moment ce sont des petites filles qui se sont rébellées c'est pour ça qu'il les change il les chasse ce ne sont pas des femmes ce sont des victimes qui se sont échappées et il est fier et il se défend c'est juste incroyable et surprenant on félicite madame la pauvre la pauvre en tout cas merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo très révoltante énervante qu'on ne comprend pas où va le monde comment ce pays est géré comment on peut permettre et tolérer des choses comme ça des abus publics des abominations ça c'est non merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant que vous n'allez pas rester calme que vous allez essayer de faire quelque chose pour sauver cet enfant de l'emprise de ce vieux père de ce vieux père avec son pantalon regardez son pantalon déjà bien gonflé regardez le papa je n'ajoute rien j'ai mis juste un stop là il a la fête regardez son pantalon quand je dis regardez le pantalon vous comprenez ce que je dis regardez son pantalon il est en train de fantasmer sur l'enfant regardez son pantalon bien froissé c'est ça le mari de cette fille ici donc cette fille ici vous la voyez en route c'est lui son mari c'est lui son mari la pauvreté c'est quelque chose la pauvreté c'est une malédiction et celui-là qui est content il est content de quoi quand je vous ai dit que ça doit être son père il a les mains en l'air il est content de quoi c'est victoire de quoi ça doit être notre bon pédophile de l'église il est content comme ça il est content pourquoi c'est la victoire de quoi les œuvres du diable merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne YouTube excusez-moi j'étais vraiment révoltée énervée de voir cette vidéo qui est juste incroyable c'est juste incroyable de savoir qu'en plein 2023 des choses comme ça se passent encore dans un grand pays comme le Congo démocratique et là maintenant on va nous rajouter les Palestiniens eux même là qui sont musulmans qui épousent les gens en désordre on va raffler tous les enfants congolaises on va leur apprendre à mettre les feux merci à vous restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Khabibiloba peace and love chez vous bye